Par exemple, cette œuvre qui s'appelle « La danse du mariage », dans cette ambiance, c'est une danse de femmes qu'on peut retrouver dans plusieurs pays, mais celle-ci spécifiquement en Kabylie. Donc, si on peut regarder, c'est d'abord avant tout la beauté des vêtements, la beauté des bijoux que portent les femmes durant la fête, mais aussi durant ce mariage, durant cette fête, c'est des femmes qui font la musique, c'est elles qui chantent, il n'y a pas un orchestre. Donc, on voit ici une femme qui joue du Bendir, une autre ici qui joue du Bendir. Pendant justement cette danse, avec cette ambiance, alors sur la toile, j'ai représenté des femmes qui font des you-you, on en voit une ici, on en voit une autre à côté. Alors, il y a ici un groupe de femmes qui tapent des mains pour donner de la cadence et du rythme au chant. Alors, il y a des femmes en Kabylie, la danse, elle se fait avec un foulard, donc l'on met autour de la taille et on fait trembler, je dirais, ses fesses, c'est la danse Kabylie, tout en ayant un foulard entre les deux mains aussi qu'on fait bouger. Alors, cette œuvre, je l'ai travaillée parce que quand j'étais petit, j'accompagnais ma mère à des mariages, mais tout petit, quand on allait à une fête, le seul plaisir que j'avais, c'était le moment où on distribuait les gâteaux. Donc, pour moi, le mariage, quand j'étais petit, c'est d'aller manger le gâteau. Et bien sûr, plus tard, j'ai compris ce que c'était le mariage, ce qu'il y avait tout autour, la fête, l'ambiance, mais aussi on peut parler du mariage des heures et des heures. Je peux, par exemple, dire qu'au niveau du marié et de la mariée, je me souviens quand j'étais petit, une dame d'un certain âge va entrer avec un panier, dans le panier, il y avait du sucre, du miel, il y avait des gâteaux, et la dame s'approchait de ma mère avec une photo d'identité et elle disait à ma mère, ceci est le portrait de mon fils, je suis venu demander la main de ta fille pour qu'elle se marie avec mon fils, alors qu'entre-temps, ma soeur ni son fils ne se sont connus, ne se sont rencontrés. Et pourtant, mon père, ma mère se sont mariés. de cette façon, et ils vécurent toute leur vie, jusqu'à leur mort, ils sont restés ensemble. Donc c'était les mariages plus ou moins arrangés, mais un mariage arrangé peut aussi durer dans le temps, et le fait que mon père, mes tantes, donc tout autour de ma famille, mes oncles, mes tantes, leur mariage a duré jusqu'à leur mort.